alléluia alléluia bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir à tous ceux qui se connectent bonsoir bernard bonsoir merci d'être présent pour ce programme voilà c'est la deuxième fois que nous nous rencontrons en direct en live pour échanger ensemble sur des sujets très très intéressants pour édifier le corps de christ et parler et bien parler aux chrétiens et aussi également parler au monde alors quelques-uns commencent déjà à se connecter bonsoir geoffrey bonsoir arlette bonsoir isabelle fabien alléluia soit grandement béni fabien bonsoir à tous ceux qui se connectent sur facebook n'hésitez pas à partager la vidéo sera est déjà enregistrée et fera l'objet d'une republication sur la chaîne youtube arrobas pasteur jean charles pour ceux qui a peut-être voudrait revoir voudrait prendre des notes et pour ceux qui auraient été très très touchés par ce message de ce soir qu'ils puissent et bien pouvoir le partager à d'autres en disant regarde voilà il ya une vidéo qui a été faite c'est très très intéressant alors pour ceux qui ne le savent pas et je le dis nous sommes tous de christ je le disais à peine avec bernard les mouvements évangéliques auxquels je suis identifié si je puis dire le mouvement protestant le mouvement catholique et tout cela c'est l'église et c'est le corps de christ ce sont les hommes qui ont donné une dénomination et aujourd'hui à poser un nom sur une dénomination peut-être peut-être pratique toutefois cela a tendance à diviser et je suis pour la réunification et pour l'unité et j'aime dire avec bernard nous sommes d'abord enfants de dieu nous sommes d'abord chrétiens de christ donc ce soir bernard il et si on pouvait mettre cet homme dans une case il peut dire qu'il est catholique peut-être diacre catholique mais ce soir nous allons avoir un échange qui va bien plus loin que les barrières que les hommes ont posées et que le dogme humain nous allons aller dans la doctrine de la parole de dieu dans la doctrine biblique pour vous parler et donc c'est principalement bernard qui prendra la parole ce soir puisque c'est l'invité pour vous parler ce soir des souffrances de christ comment pourquoi est-ce utile et réellement quelle souffrance a-t-il enduré alors je n'en dis pas plus et je vais laisser la parole à bernard qui va se présenter et peut-être éventuellement présenter son ministère et je crois qu'il ya un livre aussi bernard je te laisse la parole amen merci jean charles et merci pour ton invitation et merci pour tous ceux et toutes celles qui se connectent à cette heure-ci pour partager ce temps ensemble nous sommes un dans le saint-esprit nous faisons partie tous du même corps qui est le christ et la tête c'est le christ donc c'est lui qui nous réunit ce soir et c'est lui qui veut que nous soyons tous un dans le christ alors pour dire un petit peu quelques mots de qui je suis je suis diacre de l'église catholique du diocèse de nice ce soir vous pouvez me voir parce que je le fais à travers mon téléphone parce que mon ordinateur est au moment pas de ce matin et donc du coup c'est avec mon téléphone que nous faisons ça avec jean charles on a essayé cet après midi ça marchait donc on a dit c'est bon on va le faire mais il faut savoir que il ya du combat un peu partout et ça fait partie du ministère à tous là par exemple j'organise depuis plusieurs mois un rassemblement à lourdes avec des pasteurs des des prêtres des serviteurs des servantes qui vont venir se joindre à nous on est à peu près 12 prédicateurs qui allons servir le seigneur annoncer le seigneur pour la guérison la délivrance et la restauration du corps du christ voilà on va faire pendant à peu près du 26 au 30 octobre prochain ce grand rassemblement pour 300 personnes on est complet donc là on peut plus de 30 personnes mais on est complet donc c'est un des rassemblements et puis plus tard il y aura certainement jean charles et moi on fera un autre rassemblement ailleurs voilà donc c'est prévu dans les tablettes mais après il faut que le saint-esprit concorde à tout cela alors qui je suis ben je suis un diacre un peu particulier puisque j'ai rencontré le christ en 1983 j'étais en fauteuil roulant j'ai atteint du sclérose en plaques et le seigneur m'a guéri et j'ai été guéri alors que je n'avais pas la foi que je ne croyais pas en dieu que pour moi dieu et le diable n'existait pas parce que si dieu existait il n'y aurait pas tant de malheur sur terre il n'y aurait pas tant de souffrance sur terre et donc dieu ne pouvait pas exister avec tout ce qui se passe et puis aujourd'hui on pourrait se poser la même question que je me posais en 1983 le 18 octobre ça fera 41 ans que je remarche donc c'est pour moi important la guérison physique mais celle qui est le plus important pour moi ce sera le 19 octobre parce que ce sera le jour d'abord de ma guérison spirituelle c'est à dire que je vais ouvrir les yeux sur l'existence de christ à ce moment là donc un jour après ma guérison physique j'ai été guéri alors que je ne croyais pas en dieu par la foi de ceux qui étaient réunis dans la pièce où je dormais donc il fallait que j'attende qu'ils aient fini de dormir pour pouvoir aller me coucher et à cause de ça je me suis retrouvé coincé dans ce groupe de prière où ils ont prié pour moi et le miracle s'est produit je me suis levé de mon fauteuil je n'ai pas cru en dieu pour autant pour moi c'est un effet de groupe un effet de masse l'effet de je ne sais quoi mais dieu ne pouvait pas s'intéresser à moi parce que j'en avais rien à faire de lui pour moi dieu il était à 100 mille lieues de moi parce que il y en avait d'autres qui peut-être le prier tous les jours et même aimer aurait aimé vivre quelque chose de fort de puissant mais moi non j'en avais rien à faire de lui et je vois pas pourquoi il s'était penché sur moi donc c'était pas lui sauf que le lendemain je me suis retrouvé à nouveau coincé dans un autre groupe de prière par ma tante qui m'avait invité bien malgré moi et en me retrouvant dans ce groupe j'ai rencontré dieu et mais tout ça je l'ai je l'ai mis dans dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle si tu savais le don de dieu je vous mets à l'écran je le vends sur 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 ma plateforme sur bernard ministri.fr vous tapez bernard dit vous tapez vide de la parole et c'est la chaîne youtube que j'ai mis où il ya tous les liens dessus pour aller sur la boutique où je vends mon livre où je vends d'autres ouvrages que je trouve intéressant en matière spirituelle et également je mets également dans ce dans cette chaîne youtube toutes les émissions en direct que nous faisons avec mon épouse le mardi le vendredi soir de 20h à 22h où on annonce la parole et puis on aide le corps du christ à se structurer autour de la parole de lui pour moi c'est essentiel et puis ensuite tous les matins sauf ce matin ça n'a pas pu paraître à cause de l'ordinateur qui est tombé en panne mais tous les matins normalement il ya sept minutes pour jésus qui paraissent c'est à dire que je prends des textes de la parole de dieu et que je médite pendant à peu près sept à dix minutes et c'est sept minutes qui permettent aux personnes de commencer la journée avec le christ voilà c'est quelque chose qui me semble essentiel important parce qu'on ne peut pas vivre sans la parole de lui parce que la foi vient de ce que l'on entend est ce que l'on entend c'est la parole de dieu donc pour moi tout tourne autour de la parole de dieu et j'ai compris ça avec mes frères protestants avec mes frères évangéliques comme quoi la parole est essentielle et elle nous permet de nous structurer notre colonne vertébrale sur lequel on peut prendre toutes nos assises toutes nos certitudes et je voudrais d'abord adresser ce message ce soir à à tous ceux qui comme moi à un moment donné se sont dit mais si dieu aime pourquoi tant de souffrance dans le monde pourquoi il ya la guerre en ukraine pourquoi il ya la guerre en israël pourquoi il ya toute cette souffrance et dieu qu'est ce qu'il fait dans cette histoire où est-il dans cette histoire pourquoi il n'intervient pas c'est l'histoire je dirais éternelle du monde qui se pose sans cesse cette question pourquoi tant de souffrance et pourquoi la souffrance fait elle partie intégrante de l'humanité c'est une grande question que les grands philosophes ont essayé de trouver des réponses et qui se continue à se torturer la tête pour y trouver des réponses nous chrétiens nous avons trouvé les réponses c'est jésus qui a accepté de donner sa vie par amour pour nous pour nous racheter de ce qui nous conduit je dirais à cette guerre intérieure que nous avons au delà de l'ukraine au delà d'israël nous avons une guerre à l'intérieur de nos mères qui nous condamnent en permanence à nous détruire à avoir honte à nous culpabiliser à avoir ce rejet de la société de se sentir rejeté pas accueilli pas aimé pas désiré pas voulu par la société on a beaucoup de personnes qui au au long des décennies que je que je connais le crise depuis j'ai vu des personnes qui qui sont sans cesse dans des dépressions des des angoisses permanentes parce que tout simplement on ne leur donne pas la nourriture nécessaire à rebondir le peuple péri faute de connaissances et c'est quelque chose qui qui m'a été enseigné par mes frères évangéliques à qui je je bénis vraiment ceux qui m'ont donné ces enseignements là parce qu'aujourd'hui je sais que non seulement ils ont été une grâce pour moi un peuple catholique et mais je sais que je suis aussi une grâce pour beaucoup d'entre eux parce qu'ils ont pu découvrir des richesses auxquelles ils n'imaginaient pas en me côtoyant la première des choses c'est c'est celle que j'ai vécu moi qui a duré pendant presque cinq heures cinq heures de mon temps j'étais dans ce qu'on appelle un temps d'adoration auprès de dieu alors nous savons vous savez peut-être que les catholiques ont ont cette dévotion je dirais à l'eucharistie l'eucharistie c'est le corps du christ pour les catholiques et moi j'étais là devant ce corps de christ qui ressemblait à rien je dois me dire honnêtement pour moi ça représentait rien à ce moment là mais on m'avait dit passe du temps devant l'adoration devant le saint sacrement devant l'eucharistie et pour moi ça voulait rien dire pour moi jésus il était dans mon coeur et ça me suffisait mais on dit passe du temps là passe du temps là et moi je comprenais pas pourquoi on disait de passer du temps là devant on te disait de passer du temps devant une représentation du corps devant l'eucharistie l'eucharistie c'est à dire le pain qui est consacré le dimanche à la messe par le prêtre donc ce que nous apprenons la sainte scène en fait le pain qui représente le corps et donc physiquement c'est ça on te disait regarde on regarde le pain le pain qui est là qui est consacré et on dit c'est jésus donc moi je dis ouais d'accord ok c'est jésus mais ça me parlait pas parce que j'étais tout nouveau dans la foi il faut le dire je me cachais pas je j'ai pas honte de le dire en plus c'était une hostie donc une hostie c'est c'est plat c'est rond et n'a pas de figure quoi ça représente rien ça ressemble à rien il faut pas voiler la face mais pour moi c'était vraiment rien je comprenais pas pourquoi on me demandait de passer du temps là devant et dans le même temps j'avais une des rancœurs par rapport à des prêtres qui s'étaient mal comportés avec moi dans mon passé qui m'avait vraiment mal traité je vais pas dire les détails ça n'a pas lieu d'être mais j'ai été blessé par des prêtres violemment et donc tous les prêtres je les mettais dans le même sac tous les prêtres étaient les mêmes il valait pas le coup c'était pas la peine de les aimer c'était pas la peine de les chérir ni quoi que ce soit donc très bien il s'est bénébré la messe il me donnait le corps du christ ça me suffisait et après terminé il restait là où ils étaient et puis moi je retournais dans mon petit monde tout le monde était bien comme ça et puis quand on m'a demandé de passer du temps devant cette hostie qu'on me disait que c'était jésus moi j'étais là je regardais ça au bout de cinq minutes j'en avais marre franchement au bout de cinq minutes je sais pas quoi faire c'est pas vivant il n'y a pas d'échange il n'y a pas d'échange je comprenais pas et puis après je passais dix minutes après quinze minutes puis après vingt minutes après une demi-heure puis après une heure puis là je me dis mais pourquoi je passe autant de temps je comprenais pas et plus je passais du temps plus je me sentais bien mais je comprenais pas pourquoi Dieu aime quand on le cherche n'est ce pas ouais et là je comprenais pas parce que dès que je sortais de cette pièce était un oratoire j'avais envie que d'y retourner parce que je me sentais bien et je disais mais c'est bizarre ce qui se passe là c'est bizarre et au final au bout des quelques semaines je passais six heures de mon temps devant six heures et j'étais bien et je bougeais pas la terre pouvait s'écrouler rien tu ne priais pas j'étais là je suis là dans la présence mais sans savoir pourquoi dans la présence du saint-esprit mais sans le savoir pourquoi et en fait exactement tu as été convaincu au fur et à mesure même pas même pas je peux pas dire j'étais vraiment ignare même pendant ces six heures de mon temps la seule chose que j'avais remarqué c'est que j'étais mieux là que de l'autre côté de la porte de l'oratoire où c'était le monde c'était la vie de tous les jours j'avais plus envie d'y être je voulais être que là j'étais bien et un jour à deux heures du matin le 21 février 1984 c'est précis 2 heures du matin j'entends mon prénom Bernard alors je me retourne tout surpris et puis je vois personne je dis oula Bernard t'es fatigué les deux heures du matin va falloir que tu ailles te coucher et puis au même moment où j'étais là j'étais complètement perdu perturbé et je dis bon je vais prier encore j'essaye de prier j'essaye et puis j'entends à nouveau mon prénom alors là je commence à chercher un haut-parleur dans l'oratoire si je voyais quelque chose qui pouvait faire sortir le son et je voyais rien là j'ai dit c'est pas possible qu'est ce qui se passe alors je dis qui est ce qui est là qui est ce qui fait une farce et j'entends une voix comme tu entends la mienne comme vous entendez la mienne ça fait deux heures que tu es devant moi et tu ne sais toujours pas qui je suis et là j'ai dit waouh qu'est ce que c'est j'ai commencé à avoir peur je me suis senti tétanisé de frayeur intérieur et là j'ai dit c'est toi jésus et qui veux tu que ce soit alors là je suis tombé à genoux je suis tombé râle et pas de crête complètement effondré et là cette voix qui me dit comment me trouves tu et là moi je lève la tête je regarde l'hostie qui était ronde et et au même moment où je vois l'hostie ronde je regarde comment on trouve tu et moi je réponds rond et là la voix qui me répond bernard je ne plaisante pas ou pardon seigneur alors je commence à chercher tous les adjectifs sur dieu qui peuvent exister grand beau grand beau seigneur puissant souverain et je finis par dire tu es saint redoutable et irréprochable et cette voix qui reprend tous les adjectifs dans l'ordre que je les avais cités et qui finit par me dire tu dis bien je suis saint redoutable et irréprochable et grâce à qui je suis là devant toi et là je me dis grâce à qui grâce à qui et je lève la tête je cherche grâce à qui grâce à qui et je me vois à l'église devant le prêtre qui élève l'hostie au moment de l'eucharistie je lui fais grâce au prêtre d'avoir trouvé la bonne réponse c'est grâce aux prêtres et à ce moment là cette voix nous dit oui grâce à ces prêtres que tu juges que tu condamnes que tu n'aimes pas ils sont peut-être pas saint ils sont peut-être ils ont peut-être oublié le oui qu'ils m'ont dit ils ont peut-être renié ce oui ils m'ont peut-être rejeté ils sont peut-être bafoué le oui qu'ils ont dit peut-être qu'ils font cela par dépit ou par lassitude mais grâce à eux je suis devant toi et je te demande de les aimer comme moi je les aime et à ce moment là cette voix me dit regarde ce que j'ai fait pour eux et pour toi et à ce moment là la pièce devient lumineuse un coup paf et je vois un grand écran se mettre devant moi et j'ai vu pendant cinq heures la passion du christ wow tu as vécu en vision en vision mais bien plus qu'en vision bien plus qu'en vision que par moment tout ce que j'avais subi je le voyais sacrifier sur le corps de jésus et tout ce que moi j'avais pu dire ou fait dans mon histoire je le voyais le faire à travers moi dans le film dans les coups que je donnais à jésus par moment les crachats les condamnations les malédictions que je jetais sur mon père et ma mère qui me qui me frappait pour x raisons et tout ça ça a duré cinq heures ça a tellement duré cinq heures que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps au point que pendant toutes ces cinq heures j'entendais regarde ce que j'ai fait pour eux et pour toi pour eux et pour toi alors c'est pas si vous avez vu le film de ben gibson la passion mais excellent et ben tu mets un coefficient 1000 là dessus tu n'es pas encore à la réalité de ce que j'ai vu au point que quand j'ai écrit ce livre j'ai écrit j'ai expliqué ce que j'ai vu en partie parce que j'ai pas pu tout mettre c'est impossible alors juste si je peux faire une parenthèse pour ceux qui nous écoutent et c'est très important parce que tu es passé rapidement sur beaucoup de détails de ton témoignage qui sont très intéressants et c'est des gros détails en fait tu en voulais au prêtre tu en voulais à l'homme mais dieu t'a dit c'est par l'homme que je passe pour te parler en fait regarde exactement heureusement que l'homme est là même s'il n'est pas parfait et c'est un rappel à faire nous ne sommes pas parfait on y tend on essaye mais nous sommes pécheurs et je dis souvent à ceux qui sont à l'église ne suivez pas un homme parce que les hommes vous décevront mais suivez christ lui ne vous décevra jamais dieu passe par les hommes et parfois les hommes font un peu n'importe quoi de leur appel ils répondront de ce que dieu leur a confié ne regardez pas aux hommes mais regardez à dieu et donc pour revenir à la souffrance tu as vécu tu as vu tu as senti et tu as compris alors pourquoi est ce qu'il fallait cette souffrance alors si tu veux pendant toute cette nuit là j'ai tellement pleuré que j'étais tous les vaisseaux sanguins de la peau du haut de ma peau jusqu'en bas de mon ventre étaient rouges écarlate ils avaient pété sous la peau et pendant quinze jours je suis resté rouge écarlate tellement j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps c'était tellement dur que je ne pouvais même plus voir une croix du christ dans une église la croix du christ était pour moi un coup de couteau dans mon coeur immédiatement et je m'effondrais en larmes et j'étais inconsolable quelque chose et rappelle la douleur en fait c'est ça c'est ça complètement et je me disais mais seigneur mais pourquoi pourquoi tu as accepté tout ça pourquoi tu as accepté tout ça et j'ai mis longtemps longtemps j'en ai jamais parlé à qui que ce soit sauf au prêtre qui le lendemain matin m'a vu sortir de l'oratoire et m'a vu rouge écarlate et qui pendant quinze jours m'a apporté le repas dans ma chambre parce que il m'a dit si on te voit dans cet état ils vont prendre peur ils vont tellement j'étais rouge mais rouge de chez rouge quoi il n'y avait pas un pet de ma peau qui était d'une autre couleur que rouge quoi il n'avait jamais vu ça de sa vie et quand je lui racontais l'histoire il s'est effondré en larmes lui aussi de mon témoignage par rapport au prêtre parce que lui en tant que prêtre il se sentait aussi responsable de ses confrères qui avait mal agi à mon égard et qui connaissait mon histoire parce que ce prêtre est devenu un des parrains de mes enfants tellement on a lié amitié au fil du temps et je peux dire que ce prêtre a été touché par mon témoignage et par l'amour que j'ai pu ensuite développer envers tous les serviteurs de dieu même ceux qui dans l'histoire dans mon histoire ont été par moment très dur voire même très inquisiteur par moment au point de de voir peut-être même mes enfants me disaient mais papa mais comment tu peux encore aimer ton église c'est pas possible je dis j'aime pas mon église j'aime mon seigneur dans mon église et mon église elle est faite d'hommes comme eux et moi et jésus il aime ses hommes et il m'aime moi je n'ai pas à faire de différence entre eux et moi nous sommes aussi bien coupables eux que moi de ce que jésus a vécu donc c'est dans cette vision plus plus bien sûr parce que vision là en l'occurrence c'est même péjoratif parce que c'est c'est quelque chose que tu as vraiment vécu au delà du songe même oui ah non c'était pas le songe ça c'est bien au delà bien sûr c'est donc c'est donc le partage de la souffrance la compréhension de la souffrance de christ qui a fait réaliser le pardon en fait c'est ça c'est ça le pardon vis-à-vis de ses prêtres et puis la capacité à christ d'être miséricorde cette miséricorde qui qui va au delà de notre entendement humain il y a des choses qui ne sont pas pardonnables humainement une femme qui se fait violer si un père apprend que sa fille a été violée il aura du mal à pardonner à l'agresseur parce qu'il est père et il veut protéger sa fille et qu'il a fait défaut il n'a pas pu la protéger va se culpabiliser et il va vouloir rendre justice lui-même la plupart des pères réagiront comme ça en tout cas en théorie même s'ils le feront jamais mais ils y penseront et ils auront vraiment une rancœur ils auront du mal à pardonner et quant à celle qui a été abusée elle aura encore plus de mal à pardonner parce que elle c'est sa nature qui a été transgressée et et à cause de ça elle va perdre son identité qu'elle avait en christ qui était une identité belle précieuse pour christ mais le diable a voulu voler son je dirais ça sa beauté et en voulant lui voler sa beauté il l'a sali et et moi même quelques temps avant et quelques temps après ce passage là j'avais un énorme péché dans ma vie c'était la pornographie et donc c'était terrible par moi parce que je j'avais vu ce que ça avait fait sur le corps de jésus et je n'arrivais pas à m'en sortir je luttais contre ça et je n'arrivais pas à m'en sortir et cette souffrance elle m'était devenue insupportable et je dis mais seigneur mais comment tu peux supporter ce que je fais comment tu peux dire que tu m'aimes alors que moi je n'arrive pas à m'aimer et la souffrance elle est souvent là dans notre chair comme une comme une épée qui creuse et qui creuse de notre coeur jusqu'à faire sortir tout ce qui est en nous de plus horrible et on le voit cette souffrance va va creuser en nous c'est avant cette cette abîme oui cette abîme qui va nous nous tirer irrémédiablement vers le bas et il faut vraiment comprendre l'amour de dieu pour que cette abîme soit on soit arraché à cette abîme et c'est l'amour du christ qui va nous arracher à cette abîme c'est un cercle vertueux tu as vraiment compris que la souffrance de christ n'était pas vaine mais c'est à cause de nos péchés qu'il a souffert et il a supporté ça et il a tout supporté c'est galate 1 4 qui nous dit il s'est donné lui-même pourquoi pour nos péchés et en ayant cette ce transport en esprit vraiment tu as compris que il prenait absolument tout le poids de l'humanité donc passer à son époque présente mais pour nous aussi aujourd'hui donc futurs et pour ceux qu'on va faire demain et il sera pas forcément en vérité et qui sera pas forcément glorieux il faut pas se voiler la face parce qu'on est des êtres humains comme tu le disais tout à l'heure et je dois dire que ce qui m'a le plus percé dans mon coeur c'était vraiment ce temps où je passais des nuits des fois à essayer de méditer la parole et et d'essayer de comprendre pourquoi pourquoi il avait fallu que je vive tout ce que je vive que je tombe malade et qu'au bout de cette maladie dieu se manifeste pourquoi n'avait-il pas fait ça dès le départ et je comprenais pas jusqu'au jour où j'ai entendu cette phrase heureuse faute qui m'a valu un si grand salut et c'est un mystère que de d'entendre ça c'est c'est un peu paul qui dit j'étais moi même un tueur de chrétiens mais le christ est venu me chercher dans mon état et a fait de moi un pécheur d'âme et 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 pierre n'était pas mieux que lui puisqu'il avait renié jésus mais jésus l'a fait un pécheur d'âme et donc on a les deux premiers apôtres de l'église qui l'un ayant renié l'autre ayant voulu détruire l'église à son berceau ont tous les deux vécu la miséricorde de dieu comme personne n'a pu la vivre à ce moment là ils ont compris l'amour de dieu et c'est ce qui a fait deux des hommes alors on va le dire indestructible parce que malgré tout ce qu'ils ont subi malgré tout ce qu'ils ont vécu les uns et les autres ils ont jamais renié le christ et ça ça a été négne pour moi et quand j'ai compris que ce sacrifice que jésus a vécu à la croix quand il dit père pardonne leur ils ne savent pas ce qu'ils font j'avais toute ma vie qui était prise là dedans toute mon histoire était là dedans toute mon histoire de victime auprès de ceux qui m'avaient abusé ce qui m'avait frappé ce qui m'avait ravissé ce qui m'avait fin bref et puis moi ce que j'avais pu faire aussi de mal ou de blessant ou de ou de discriminant par moment voilà j'ai pas été à la hauteur non plus tout le temps et et je peux dire que jésus a dit du haut de la croix père pardonne leur et j'étais dans ce pardon que jésus vivait à ce moment là sur la croix et je peux dire que quand tu le vois prononcer ses mots et que tu les entends tu peux tu peux pas faire autrement que d'avoir ton coeur qui est transpercé d'une compassion qui vient au fond de toi et qui te dit malgré tout ce que tu as fait je t'aime encore et je t'aime encore si je peux suivre un film conducteur parce que c'est vraiment une expérience extraordinaire et on apprend beaucoup au travers de ton témoignage c'est à dire le fonctionnement du principe spirituel le fonctionnement de dieu qui parfois va un peu à l'encontre de notre fonctionnement humain on a du mal à comprendre comment dieu fonctionne dieu a permis je ne dis pas que dieu t'a amené dans la souffrance mais dieu a permis des passages et on est humain et oui on ne mange pas on a mal au ventre on jeûne ça fait ça fait mal on se cogne contre la table ça fait mal et des souffrances qui sont beaucoup plus difficiles à supporter et tu as tu es passé par ce chemin de souffrance physique pour que un moment tu te poses la question et tu t'es tourné vers ce pain d'eucharistie ce qui peut aujourd'hui pour un homme normal peut-être ceux qui nous écouteront disent mais cet homme est fou c'est bizarre c'est on peut même rire mais non c'est pas rizy du tout c'est merveilleux parce que dieu t'a amené sur ce chemin là pour te dévoiler les souffrances que lui-même a porté à la croix qui sont bien pires que tout ce que l'on peut imaginer et lui a pardonné et tu as compris que toi aussi tu pouvais pardonner et tu as été libéré par le pardon par tout ce passé que tu as choisi de dire je regarde dans le rétro parce que c'est un témoignage mais je ne tiens rigueur à personne et dieu est amour et je veux moi aussi être amour n'est ce pas c'est ça et puis il y a je dirais ce cheminement de 40 années où le seigneur travaille nos coeurs et nous on va de révélation en révélation et de gloire en gloire mais quand on va de ces révélations qui nous sont données on dit souvent au seigneur oh seigneur je voudrais tellement mieux te connaître je voudrais tellement mieux appréhender qui tu es et moi je disais ça à mon père à mon papa du ciel je disais papa je sais tu vis des choses difficiles toi dans ton coeur de dieu dans ton coeur de père avec tous ces hommes dans le monde qui te tournent le dos qui te crachent à la figure qui te rejettent qui rejettent ton fils qui rejettent le saint esprit qui rejettent même l'église qui rejettent même les chrétiens qui rejettent tout le monde et qui qui n'ont que faire de toi et de ton amour pourtant tu dis dans jean 3 16 17 car dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais la vie éternelle car dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui tu dis ça et le monde n'en a que faire je ne comprends pas papa je veux comprendre ce que tu vis dans ton coeur alors je vais prier je vais prier un an deux ans trois ans toujours avec cette même obstination de comprendre la souffrance du père à mon tour et un jour je suis en prière il est cinq heures et demie du matin je comme je le fais tous les matins je suis en train de dire le notre père je médite chaque mot du notre père et à un moment donné j'arrive à que ta volonté soit faite et à ce moment là j'entends dieu me dire tu veux vraiment savoir ce que je vis et là je dis oh papa tu réponds à ma prière oui papa je veux savoir ce que tu vis et à ce moment là il me dit tu vas le découvrir avec un seul de tes enfants ce que je vis avec la multitude des hommes qui sont sur terre et je dis qu'est ce que tu veux dire ce n'est vraiment dans ma tête tu veux m'enlever un de mes enfants tu veux tu veux me faire tu veux qu'un de mes enfants disparaisse de la terre qu'est ce que c'est que cette histoire je comprends pas et le silence est là pas de réponse juste tu vas le vivre avec un seul de tes enfants ou et puis avec mon épouse on va chez une de nos filles la fille aînée est arrivée devant la porte et nous attend les bras croisés elle nous dit je veux plus vous voir repartez et on essaie de voir des explications on n'en obtient pas on comprend pas sa motivation on remonte dans la voiture et à ce moment là il me dit qu'est ce que tu ressens et là je dis papa je comprends je je perçois cette blessure mais avec un seul de mes enfants ça fait sept ans aujourd'hui que ma fille n'est n'est plus à nos contacts directs elle est en contact avec une seule de mes filles et de mes enfants on a six enfants et sur les six elle elle a tourné le dos aux cinq autres et aux quatre autres il y en a qu'une qui est là parce que il se trouve qu'elle est la marraine d'une de ses filles et de fait elle reste en contact toutes les deux mais on n'a plus aucun lien ni les frères ni les soeurs ni la maman ni moi avec elle et chaque fois que je pris maintenant je repense à cette phrase qui longtemps je ne comprenais pas pourquoi paul avait écrit ça dans romain 8 verset 18 romain 8 verset 18 il est écrit j'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans comparaison avec la gloire qui doit être révélée en nous je dis mais seigneur les souffrances du temps présent oui d'accord on vit des difficultés mais pourquoi tu parles de ça paul je comprends pas c'est quand j'ai vécu cette ce moment là que j'ai compris que la souffrance était le chemin pour comprendre le christ pas que le christ voulait qu'on souffre mais dieu se sert de cette souffrance qui nous est infligée par le malin par le diable qui veut nous détruire qui veut nous faire renier le dieu tout puissant qui veut nous faire rejeter dieu et qui au final veut nous éloigner de christ par toutes sortes de blessures et on va vouloir lui en tenir rigueur comme on dit si tu es là pourquoi je vis ceci on entend souvent cette phrase là et c'est vrai que quand on entend cette phrase beaucoup des personnes me disent mais ouais mais je comprends pas pourquoi je vis ça et je leur réponds amen gloire à dieu c'est tant mieux que tu ne comprennes pas et alors là ils me regardent et me disent pourquoi parce qu'on va de révélation en révélation alors ça va te permettre de chercher la réponse à cette question tu vas devoir la creuser cette réponse tu vas devoir la chercher et j'ai creusé j'ai creusé moi aussi à mon tour et là je suis tombé sur romain 8 28 romain 8 28 tout concours aux biens de ceux qui aiment dieu et là j'ai dit waouh seigneur ça veut dire que cette souffrance n'est pas inutile parce qu'elle me permet elle me permet de concourir à mon haut à mon bien et j'ai dit mais seigneur tu es grandiose ça mais je dis mais seigneur c'est pas suffisant il faut plus de réponses que ça il faut que tu approfondis cette cette chose pour moi parce que moi j'ai besoin de comprendre cette souffrance dans ma vie j'ai besoin de pouvoir l'expliquer à mes frères et soeurs alors si la souffrance qui n'est rien à côté de la gloire qui va être révélée mais quel concours à mon bien seigneur mais cette souffrance comment je peux être sûr qu'elle est elle va pas me séparer de toi et là on tombe dans romain 8 38 oui j'en ai l'assurance ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni le présent ni l'avenir ni les puissances ni les forces des hauteurs ni celles des profondeurs ni aucune autre créature rien ne pourra nous séparer de l'amour de dieu manifester en jésus-Christ notre seigneur et là je dis 8 18 8 28 8 38 waouh seigneur tu m'expliques quelque chose de grand que je n'avais jamais fait attention le chemin de la souffrance parfois pour beaucoup est en fait un chemin salutaire parce que de la chair si notre esprit est sauvé pour l'éternité va dans le lieu où il n'y aura pas de larmes pas de voleurs pas de grincement dedans n'est ce que alors qu'est ce que la chair peut bien souffrir un peu et je dis vraiment un peu parce que le modèle pour en revenir au sujet c'est vraiment la souffrance de Christ qui a mené à quoi à base cette promesse éternelle que si nous croyons en lui si nous nous croyons qu'il est mort pour nos péchés et qu'il a souffert donc à cause de nous et bien le salut nous est offert par grâce et quel est finalement le prix à payer le prix a déjà été payé à la croix alors qu'est ce qu'une petite souffrance si finalement cette souffrance nous amène et c'est souvent le cas à tourner les yeux vers le ciel pour avoir une réponse puisque tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et tu vois Jean-Charles il y a une chose que j'ai appris avec le temps c'est qu'il n'y a pas de petite ou de grande souffrance il y a une souffrance que chaque individu va vivre de manière différente exactement la souffrance la souffrance elle est potentiellement à la hauteur de ce qu'on est capable d'endurer aucune épreuve que nous puissions franchir ne nous sera soumis au delà de ce que nous pouvons supporter exactement et d'ailleurs c'est pas Dieu qui nous tente c'est Satan mais Dieu ne permettra pas que quelque chose nous arrive qu'on ne peut pas supporter bien sûr exactement et pour te donner la la merveille des merveilles de ce que j'ai pu voir dans mon ministère qui était qui est tourné vers la restauration essentiellement des femmes c'est un ministère qui est vraiment un accompagnement de beaucoup de femmes parce que le Seigneur m'a mis énormément de compassion pour tout ce qu'elle vit dans leur coeur et j'ai pu voir des femmes complètement restaurées comme cette jeune femme que j'ai rencontré un jour qui a été abusée par trois personnes de sa famille alors je me permets de témoigner d'elle parce qu'elle a accepté que je témoigne de manière anonyme mais je ne citerai ni son prénom nom ni où elle habite ni qui elle est par respect pour ce qu'elle est mais elle a vécu de l'âge de 8 ans à 28 ans des abus de la part de la part des quatre membres de sa famille quotidiennement des fois individuellement des fois en groupe autant de souffrance pour moi était impardonnable et pour moi je me surprenais à lui dire je ne comprends pas ce que Dieu me demande de te dire maintenant comment tu peux pardonner comment je peux te dire pardonne pour moi c'était inhumain c'était insupportable et pourtant je devais lui dire de le faire je devais lui dire de d'arriver à le faire non en y mettant son coeur parce que le Seigneur a insisté là dessus il faut pas qu'elle y mette son coeur parce qu'elle ne pourra jamais le faire avec son coeur ni avec sa volonté propre mais simplement par obéissance à la parole de Dieu pardonner et vous serez pardonné et donc j'ai dit si tu pardonnes avec le simple désir d'obéir à la parole de Dieu Dieu va te restaurer totalement et elle avait du mal à comprendre ça et moi même j'avais du mal le dire au départ parce que je savais pertinemment ce qu'elle avait vécu parce que le Seigneur me l'avait révélé en image m'avait montré ce qu'elle avait vécu et j'avais pu toucher son coeur à un moment donné où elle pouvait pas elle ouvrir son coeur et c'est quand je lui ai parlé de ses hommes et de sa mère qui était présente qu'elle a fondu en larmes et qu'elle a compris que Dieu m'avait montré ce qu'elle avait vécu et qu'elle a accepté à un moment donné au bout de quatre heures de discussion avec elle de dire je choisis pas je choisis d'obéir c'est c'est ça la la clé la clé je choisis d'obéir à la parole de Dieu et je choisis de pardonner à mon père à mon frère à mon homme et à ma mère quatre heures pour nous on peut dire mais c'est très long mais en fait c'est rien du tout c'est rien du tout à côté de toute une vie qu'elle a vécu d'humiliation de souffrance d'humiliation de pire des choses qu'on peut même pas imaginer en quatre heures ont été résolues je suis certain que au travers de ta bouche bernard tu as été comme ce qu'on priait tout à l'heure l'outil que Dieu a utilisé le saint-esprit l'a convaincu bien plus que ça c'est à dire que le seigneur a fait vraiment une merveille pour elle mais pour quelqu'un d'autre parce que quand je lui ai dit ça et qu'elle a réussi à faire cet exercice là de pardonner par obéissance elle est partie de là elle a pris le train on l'a déposé à la gare et dans le train elle est rentrée dans les compartiments tu sais où on ferme les portes où il y a six personnes qui se mettent elle était toute seule elle s'était enfermée elle pleurait et rentre quelqu'un dans le compartiment et qui la voit pleurer qui s'assoit en face d'elle il hésite un long moment puis au bout d'un moment il lui dit écoutez mademoiselle je sais pas ce que vous vivez mais voilà je vais vous raconter une petite histoire je sors de prison j'ai été accusé de recel parce que j'ai pas voulu dénoncer mes camarades qui avaient volé j'ai fait deux ans de prison pendant deux ans oui le corpulence que j'ai servi de poupée à tous ces messieurs là-bas je te fais pas de dessin tu comprends de ce que ça veut dire et on m'a remis un livre ce sont les quatre évangiles ça a changé ma vie si je peux me permettre ce jésus qui vient de me libérer de prison et qui m'a libéré intérieurement de tout ce que j'ai pu subir il peut le faire aussi pour vous mademoiselle et j'ai revu cette demoiselle trois ans plus tard à galière dans un rassemblement avec le pasteur carlos payan et on est venu me chercher on dit à une dame qui t'attend là-bas donc je vais là-bas mon épouse vient avec moi et on se retrouve devant une femme et bizarrement son visage me dit quelque chose mais j'arrive pas elle me dit vous avez du mal à me reconnaître parce que je me suis coupé les cheveux mais elle me dit si je vous dis 8 28 et là je je m'effondre en larmes parce que c'est là c'est la jeune femme qui a pardonné et cette jeune femme était là devant moi et devant elle il y avait une poussette avec un bébé et elle était enceinte du deuxième et elle me dit et je vous présente mon mari et son mari c'était le monsieur du train les plans de dieu sont elle a trois enfants lui il s'est tourné dans l'agriculture et et voilà et ils vivent vraiment une restauration totale parce qu'elle a accepté de faire cette démarche de pardon qui pensait que je pensais impossible humainement je peux le dire moi même plusieurs fois je dis je suis désolé je te demande quelque chose que je ne peux pas comprendre pourquoi dieu me demande de te dire ça mais je dois obéir moi aussi et si tu ne le fais pas tu ne verras pas la gloire de dieu et si tu ne vois pas la gloire de dieu je serai frustré tu as juste obéi c'est merveilleux et encore une fois je vois le le clin d'oeil de dieu ces deux personnes donc cet homme qui sortait de prison cette femme qui ont tous les deux traversé un chemin de souffrance dieu les a touchés par cette souffrance dans le même domaine aux dieux dans le même domaine qui tous les deux ont pardonné vivent maintenant une vie en christ très très heureuse et on peut peut-être conclure là dessus on refera je pense un échange mais dire que vraiment les voies de dieu sont impénétrables n'est ce pas mais on peut comprendre que parfois eh bien quand on passe par un chemin de souffrance il faut laisser dieu faire dieu est au contrôle et est-ce que ça peut soulager ou du moins amener à comme dans ton cas à une une révélation du pourquoi de la souffrance imaginez ce que christ effectivement a vécu sur le tout le long de la passion la passion alors la passion de christ beaucoup peut-être ne comprennent pas comme moi il y a quelque temps jusqu'à ce que j'aille voir dans le dans le grec passion état passion à qui veut pas dire la passion telle qu'on l'entend mais la passion qui veut dire la souffrance en fait on le traduit les catholiques sont très très attachés à ce terme et ont vraiment raison et ça peut poser un problème de compréhension peut-être de dire mais la passion de christ a t il fait ça par passion est ce que c'était sa passion mais pas du tout c'est c'est la souffrance le le mot patéma le mot patéma la souffrance de christ a donné et bien finalement notre salut a donné la révélation de son amour au monde entier et a donné énormément de témoignages comme ceux que tu nous as donné j'imagine que de toutes les générations de tous les peuples confondus des témoignages comme cela nous devons en avoir des milliers peut-être des millions et il faut aussi regarder au résultat le résultat c'est que par ce chemin de souffrance par cette vie difficile cette vie d'avant et bien tous ceux là ont été sauvés en faisant quoi en regardant à la croix et en regardant à christ et en je vais simplement conclure avec une phrase de paul dans colossiens au chapitre 1 verset 24 qui dit je trouve maintenant ma joie dans dans les souffrances que j'endure pour vous et ce qui manque aux détresses du christ je l'achève dans ma chair je l'achève dans mon corps en faveur du corps du christ et paul quand il dit ça il est en prison mais ce qui est beau c'est qu'il dit j'achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances de christ comme s'il manquait quelque chose encore mais au final c'est simplement s'associer c'est c'est faire corps pleinement je prends l'exemple du petit doigt si on se le pince entre une porte tout le reste du corps va faire ça va avoir mal alors que c'est que le doigt qui a été touché et bien pourquoi le christ souffrirait-il de son côté sans que nous nous ressentions une partie de ce qu'il a ressenti pour le salut de l'homme pourquoi on en serait dispensé si on fait partie du même corps et si lui il est la tête alors il est normal qu'il y ait une petite partie de nous aussi infinitimale qui puisse être que nous puissions nous dire eh bien seigneur je t'offre ce que je vis et serre toi en pour le salut des âmes pour le salut des hommes pour le corps du christ qui a besoin d'être sauvé voilà que tu t'en serres comme tu le veux que tu le mettes dans ta souffrance pense à toi et à travers cette souffrance va chercher les âmes qui ont besoin vraiment de te rencontrer face à face et de connaître ton amour et c'est ce qui aujourd'hui va permettre à des hommes et des femmes peut-être demain de rencontrer jésus et je l'espère en tout cas mon témoignage et pour moi l'occasion de dire que toute la gloire doit revenir à dieu mon histoire c'est pas mon histoire qui est importante c'est ce que dieu a fait dans mon histoire qui est important et et c'est sa gloire qui doit être reconnue et comme dit saint baptiste il faut que je diminue pour que lui grandisse et bien apprenons nous serviteurs que nous sommes jean charles et moi apprenons nous et disons le à tous ceux qui nous entourent à diminuer pour laisser le christ grandir en nous et être le le miroir de sa gloire le reflet de sa gloire voilà soyons simplement ça et ce sera déjà beaucoup et le monde pourra croire mais comme tu dis bien sûr pour se diminuer un peu et le laisser grandir en nous quel est le meilleur moyen que de crucifier sa chair et ne peut-on pas pour christ n'est ce pas il faut accepter de mourir dans sa propre chair une graine ne peut germer si elle ne meurt tout à fait le thème est très très vaste et je m'en rends compte avec l'échange finalement dans le temps qui nous a été imparti nous n'avons fait qu'effleurer finalement ce sujet ce thème de la souffrance et du pourquoi de la souffrance peut-être nous pourrons faire une partie 2 ou peut-être prochainement nous rencontrer et faire cette fois un live vraiment côte à côte ça pourrait aussi en tout cas je te remercie beaucoup Bernard pour le temps moi aussi je te remercie Jean-Charles pour ces témoignages que je n'avais jamais entendus j'ai déjà entendu des témoignages de ta part communique un peu mais là c'est et tu sais que je redirais ça et je m'en servirais pour pour expliquer tout un tas de choses et pour donner tout simplement des témoignages de personnes qui étaient dans des souffrances des expériences de vie vraiment incroyables où tout le monde aurait dit c'est un échec ces gens-là ne vont pas s'en sortir et aujourd'hui manifestement tu t'en es sorti merveilleusement bien incroyablement cet homme aussi et tout un tas d'autres qui malgré les souffrances ont choisi de tourner les yeux vers Christ merci Bernard merci à toi Jean-Charles qui veulent te contacter une adresse même ils tapent le véhicule de ta parole sur YouTube ils vont tomber sur ma chaîne YouTube il y a tous les moyens pour me contacter ok si vous n'arrivez pas si vous souhaitez vraiment que vous n'avez pas enregistré vous n'avez pas noté vous ne savez pas revenir en arrière etc c'est pas grave contactez-moi vous me connaissez pdv.roen.yahoo.com ce sera dans les commentaires cette vidéo qui était en direct sera retransmise et redonnée sur YouTube vous pourrez prendre le temps de bien tout écouter de faire pause peut-être de noter et d'envoyer cette vidéo à d'autres pour les encourager puisque c'est bien le but de ce soir ce n'est pas de discuter l'un l'autre mais c'est de vous encourager vous qui nous regardez de vous exhorter de vous soutenir et de vous dire que effectivement les souffrances ne sont qu'humaines et ne sont que passagères mais surtout peuvent être un outil et un moyen de tourner vraiment les yeux vers Christ vert pour reprendre ton expression Bernard le pain qui est le pain de vie qui est Christ voilà Amen Soyez tous grandement bénis je vous dis à très bientôt sur ce programme sur cette même chaîne YouTube sur ce même canal Facebook pour d'autres prédications d'autres invités et prochainement avec notre ami Bernard Dill pour une autre rencontre en live avec plaisir Bernard Soyez bénis tous et longue route avec Jésus Amen Amen A bientôt